Les livres de mes confrères m'intéressent beaucoup. Là, je suis ici, je vais revenir avec plein de livres à Paris. Parce que je n'ai pas toujours le temps d'aller chercher les livres. Là, je vois le livre d'Alain Ducasse. Je vais acheter ce livre d'Alain Ducasse. J'ai vu des livres de pâtisserie ou de cuisine sans gluten, ou avec des sucres de remplacement, tout ça, ça m'intéresse. En fait, les livres, c'est un moyen de communiquer avec les publics, mais c'est aussi intéressant. Les gens mettent beaucoup d'informations dans les livres. Il y a des choses intéressantes. Il faut faire un peu d'espionnage industriel dans les livres ? Non, mais on apprend. On apprend les choses dans les livres. Je suis sûr que vous ne dites pas tout dans vos livres. Moi, je donne toutes les recettes, telles qu'elles sont extrêmement précises et décrites. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Souvent, les gens me disent, « Ah, j'ai fait votre recette, mais je n'ai pas réussi. » J'ai dit, « Ah, vous avez fait comment ? » « Ah, je n'ai pas fait exactement comment vous avez mis dans la recette. » J'ai dit, « Ok, on va commencer par faire la recette comme c'est écrit. » Et après, normalement, vous devez la réussir. On est au salon du livre gourmand. Le comble de la gourmandise pour vous, Pierre Hermé. « Moi, je suis un affreux gourmand, donc je ne saurais pas vous dire quelle est le comble de la gourmandise. » « Et quand vous croisez un macaron, j'en ai vu dans le salon ? » « Je l'ai bien le goûté, très bon. » « Citron vert basilic, il vient d'un pâtissier de Périlleux. » « Joseph ? » « Ah, voilà. Très bon, macaron, citron, basilic. Parfait équilibre entre le goût du citron, du citron vert, je crois, et du basilic. » « Et ça reste de la tarte au quatch, votre meilleur dessert ? » « Toujours. Toujours de la tarte au quatch que faisait mon père. »